Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une entrepreneuse passionnée avec une énergie folle puisqu'il s'agit de Caroline Mignot, la cofondatrice de la plateforme Richmaker mais aussi une pionnière du bien connu réseau social Clubhouse. Caroline nous expliquera en détail la genèse de son projet qui a commencé à mûrir de l'autre côté de l'Atlantique et c'est à son retour des US et après une première expérience B2B en France qu'elle se rend compte que le sujet des partenariats est un véritable levier de croissance sous-exploité par les entreprises. A vos carnets car le rythme est soutenu et Caroline nous donne ses tips pour bien adresser ce sujet quelle que soit votre entreprise, de la définition de votre audience à la mesure de la performance de votre campagne. J'en ai profité pour échanger sur son chemin d'entrepreneuse dans la tech et aussi comment elle a su réunir autour de sa vision des talents et une communauté engagée. Enfin, nous parlerons de Clubhouse et comment en quelques mois elle a su s'imposer sur son réseau social comme pionnière en France en proposant des rooms diversifiés et du contenu autour de la plateforme avec Secret Clubhouse. Elle nous partage son quotidien sur l'application, son avis sur le futur de ce phénomène international et les prochaines fonctionnalités de monétisation. Avant de vous laisser avec mon interview de Caroline, si vous souhaitez soutenir la chaîne, partagez et laissez-nous une note de 5 étoiles. Cela nous aidera grandement dans le développement de la chaîne et son référencement. Je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec Caroline Mignot, cofondatrice de Richmaker. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Caroline. Salut David, j'adore que tu aies dit en intro, non pas un mais une invitée parce que le monde du sas n'est pas très féminin, on espère que ça change. Absolument et c'est d'autant plaisir de t'avoir que tu proposes quelque chose d'assez novateur sur le marché. Et oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on avait programmé ce call pour l'enregistrement et justement, je suis ravi de t'avoir. Et pour commencer bien les choses, est-ce que tu pourrais te présenter Caroline pour l'audience qui ne te connaîtrait pas forcément ? Oui, tout à fait. Merci David pour l'invitation. Effectivement, je suis ravie de faire ce podcast avec toi. On se connaît un peu d'avant. Pour me présenter très brièvement, je suis une grosse marqueteuse. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé dans le marketing très orienté performance et croissance. J'ai été pendant huit ans aux Etats-Unis où je m'occupais de lancer des marques françaises sur le marché US et même plus largement Nord-Amérique. Et je suis rentrée en France il y a deux ans. Du coup, j'ai commencé à lancer mon projet. Et mon projet, c'est de pouvoir rendre le co-marketing et le partenariat facilement appréhendables pour les marques, les médias et les associations. Vaste sujet du coup. Est-ce que pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop ces notions-là, est-ce que tu peux redéfinir très rapidement peut-être qu'est-ce que c'est que le co-marketing ? Oui, je vais même définir avant ça le partenariat. Parce qu'en fait, le partenariat, c'est une notion un petit peu fourre-tout. Et ça la rend difficile à définir. Et on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Pour nous, ce qu'on appelle partenariat, c'est vraiment en fait une entreprise avec laquelle tu collabores, avec laquelle tu établis une stratégie commune. Alors souvent, on parle de partenaire pour parler en fait de ses meilleurs clients parce que c'est plus joli de dire partenaire que client. Nous, on considère vraiment qu'un partenariat, c'est une collaboration entre deux entreprises. Donc, il peut y avoir de l'argent en jeu ou pas. Mais en tout cas, ce sont des actions communes engagées pour servir une stratégie à vraiment mener coude à coude. Et du coup, nous, on dit que partenariat, c'est un peu un terme ombrelle qui définit la collaboration entre plusieurs entreprises. Et qu'au sein du partenariat, il y a des actions de co-marketing qui sont tout simplement des actions de marketing classiques, mais qui sont menées tambour battant par les entreprises. D'accord, très bien. Et justement, toi, tu adresses chez Rich Maker ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça t'est venu, l'idée ? J'imagine que c'est à force de travailler, de le côtoyer. Tu parlais de ton expérience aux États-Unis. Est-ce que c'est venu de là, justement, cette idée-là ? Oui, exactement. En fait, David, les Français, quand ils lancent une marque aux US, ils font face à la réalité du marché qui est que, en fait, le marché aux US, il est encore plus compétitif qu'en France. Et du coup, il se trouve qu'en général, ils ont une déception budget versus performance parce qu'en fait, là-bas, la publicité coûte encore plus cher. Tu as encore plus de compétition et c'est difficile vraiment de se démarquer. Et du coup, à chaque fois que j'ai dû m'occuper du marketing d'une marque aux US, en fait, j'ai dû aller un maximum vers des canaux organiques. Et l'idée, c'était souvent de me développer via le partenariat. Et si tu veux, au fur et à mesure, plus j'ai mené des actions de partenariat, de co-marketing, plus j'ai appris à le faire. J'ai compris un petit peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et puis surtout, à chaque fois, je faisais le même constat. C'est-à-dire qu'en France, comme aux US, finalement, on sait très peu faire du partenariat tout simplement parce que ce n'est pas documenté. Et il n'y a aussi pas d'outil pour l'accompagner ou le simplifier. Donc, en fait, chez Emma et Chloé, qui est une marque que j'ai lancée sur le territoire US, j'avais déjà cinq ou six ans d'expérience dans le domaine. Et en fait, j'ai développé la marque pratiquement 100 % via le partenariat. C'est-à-dire que sur tous nos canaux, on allait faire du partenariat, même sur des canaux de vente. Tu vois, on a fermé nos magasins et on a décidé en fait de faire des pop-up stores en partenariat avec des marques retail déjà implantées. Et en fait, on ne faisait comme ça que de l'échange de bons procédés. Et ça a tellement bien marché que je me suis dit comment c'est possible qu'il n'y ait pas encore un SaaS dans le marché pléthorique du SaaS que tu connais, qui est ultra compétitif et où il y a énormément, énormément d'acteurs. En fait, il n'y en a aucun qui permet d'accompagner le partenariat, que ce soit la mise en relation, que ce soit la prospection, que ce soit la mise en place opérationnelle d'un partenariat ou même le reporting des metrics. Donc, en fait, il y avait beaucoup de douleurs et très peu de solutions. Donc, je suis rentrée en France avec le vaste projet de lancer le premier SaaS qui permet aux marques, en fait. Donc là, dans un premier temps, on est une place de marché. On permet aux marques de prospecter le meilleur partenaire pour eux en fonction de critères définis. Ensuite, on les met en relation en direct. Encore une fois, on fait attention à ce que toutes, justement, les mises en relation soient qualifiées. Ce n'est pas un LinkedIn. Tu ne reçois pas tout et n'importe quoi à chaque fois. Donc, tu émets une offre de partenariat ou alors tu prospectes selon tes critères. Et puis, à terme, on va devenir un SaaS. Ça, c'est ce qu'on est en train de développer. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner les marques après dans la gestion de leur partenariat et dans leurs actions de reporting. Donc, voilà, on veut vraiment couvrir tout le cycle de vie d'un partenariat. D'accord. Tu dis « on » parce que vous êtes plusieurs, du coup, dans le projet ? Tout à fait. Je suis accompagnée par mon CTO qui s'appelle Anthony Lee et qui s'occupe, en fait, de coder l'outil. Parce que, pareil, quand j'ai commencé mon projet, j'ai fait du no-code. Mais en fait, nous, on veut vraiment être un outil. À terme, on va même essayer d'utiliser un petit peu d'IA. On veut vraiment faire une plateforme perfectionnée et créer une innovation technologique. On n'est pas du tout sur un modèle agence, justement. Très clair, très clair. On va revenir un petit peu en détail dessus, justement, parce que le sujet du partenariat, aujourd'hui, il est fondamental. Et même pour des questions de budget, comme tu dis, de relations à long terme, c'est quelque chose sur lequel, toi, tu crois, depuis le début, on en parlait justement la première fois où on s'est rencontrés, que c'est vraiment le nerf de ce que tu veux insuffler, toi, dans ton projet. Mais justement, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment les stratégies de partenariat, est-ce que... Comment ça se construit, selon toi, une bonne stratégie de partenariat avant toute chose ? Est-ce qu'il y a un mindset ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut cocher avant tout ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça ? Oui, dans un premier temps, le début, si tu veux, le début d'un partenariat, c'est vraiment l'identification du partenaire. Et ça, c'est un vrai problème actuellement, c'est qu'il y a 80% des partenariats où c'est vraiment du doigt mouillé, du bifomètre. Et en fait, les acteurs soit se rencontrent par hasard, soit j'entends beaucoup, j'adore cette marque. En fait, ça, ce n'est pas un bon critère pour débuter un partenariat. Et c'est pour ça que nous, on essaye au maximum de normer et de standardiser et de processiser, en fait, la stratégie de partenariat. La première étape, c'est vraiment d'identifier un partenaire en fonction de critères précis. Et moi, j'utilise beaucoup un petit test qui est vraiment simpliste, mais je trouve que c'est une bonne première étape pour identifier un partenaire. C'est la règle des trois colonnes. Alors, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet pour ceux qui ont vraiment besoin de visualiser. Mais alors, du coup, l'idée, c'est de dresser dans une première colonne ton audience. Où se trouve ta communauté ? Et en fait, tu vas lister des partenaires qui ont la même audience que toi, donc des usages corollaires. Dans la seconde colonne, tu vas reporter les acteurs de la première colonne qui sont compatibles avec toi en termes de culture. Donc là, il faut qu'il y ait une adéquation en termes de vision, de valeur, de process. Donc, le filtre au niveau de la première colonne, tu vois, c'est en fait, dans les acteurs que j'ai identifiés qui ont une audience affinitaire, qui est-ce qui, en plus, va matcher en termes de process où tu vois une marque comme La Redoute qui nous dit, moi, je ne travaille pas avec des marques qui font de l'Angora. En fait, voilà, ça, c'est un critère de culture pour moi. Après, tu vas avoir d'autres critères, par exemple, sur le process. Tu vas avoir des marques qui disent, moi, en fait, il faut que ça aille vite et je suis une startup, donc je ne veux pas bosser avec un gros acteur qui a des process monolithiques où on va mettre deux ans à travailler ensemble. Donc voilà, moi, j'identifie vraiment le culture fit, c'est vision, valeur et process. Ensuite, la troisième colonne, c'est les ressources. Et là, vraiment, ça te permet de dégager le partenaire idéal. C'est tes acteurs de la deuxième colonne, donc ton premier filtre. Ceux qui ont une audience affinitaire plus qui ont un culture fit adéquat. Ceux-là, en fait, maintenant, tu vas les passer au filtre des ressources. Est-ce qu'il faut, en fait, que tu identifies des leviers qui te complètent ou qui te renforcent ? Par exemple, si ta stratégie, cette année, c'est de t'implanter sur YouTube, il faut que tu ailles voir quelles marques ont des ressources appropriées. Et les ressources, elles peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être, par exemple, telle marque, elle a un studio, donc en fait, elle a une infrastructure. Ou alors, telle marque, elle a un speaker, quelqu'un qui est déjà très, très bon, qui pourrait, du coup, animer une chaîne YouTube. Ou alors, la marque, elle a tout simplement déjà une audience en place. Donc voilà, ça, c'est le troisième filtre, c'est les ressources. Et pour moi, ce filtre des trois colonnes, il te permet d'identifier le partenaire idéal et idéalement, les partenaires idéaux même. Non, très clair. C'est intéressant, cette mobilisation. Est-ce que ça te va si on met dans la description cette vidéo YouTube histoire que les gens puissent découvrir ce framework ? C'est vachement intéressant. Oui, oui. Bien sûr. Et tu vois, justement, ça, c'est une méthode un petit peu à la mano. Mais typiquement, nous, Richmaker, on la construit pour que ce soit un moteur de recherche qui te permette, c'est pour ça, souvent, les gens nous disent mais c'est comme LinkedIn. En fait, on n'est vraiment pas comme LinkedIn, on est plutôt comme un site de rencontre. En fait, on te permet de rentrer tes critères et en fonction de tes critères, nous, on va aller chercher un partenaire pour ne pas que tu aies à faire la période un peu laborieuse de prospection, avant la prospection, pardon, d'identification, en fait, où tu dois cartographier à la main quelle marque a la communauté qui t'intéresse, les ressources qui t'intéressent, une audience vraiment affinitaire. Donc, voilà, nous, on se positionne pour l'instant. On est vraiment comme un site de rencontre parce que, justement, c'est difficile à la mano d'aller identifier un partenaire. Très clair. Du coup, aujourd'hui, si on reprend un peu le sujet de Richmaker dans la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui, on s'inscrit et comment ça se passe exactement ? Tu renseignes, toi, ta société, tes critères que tu viens de citer, notamment sur ce framework-là et ensuite, tu t'occupes du reste. Donc, tu nous dis, voilà, quel est le potentiel partenariat selon tes critères et tu as parlé un petit peu d'intelligence artificielle aussi. Est-ce que ça joue là-dedans ? Alors, on laisse les marques un tout petit peu plus libres que ça pour l'instant. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va te créer un profil un petit peu comme une page LinkedIn, une page entreprise LinkedIn. en fait, tu as ton logo, tu as ta description d'entreprise, tu as du coup tes chiffres canaux d'acquisition, tu as ton URL de site, c'est un petit peu ton mini-site à toi et puis, tu as éventuellement les offres de partenariats en cours. Donc, un peu un appel d'offres. Typiquement, on a une marque comme Marionneau, dans pas longtemps, ils font leur opération faite des paires. Si demain, tu matches avec Marionneau, tu vois tout de suite qu'en fait, ils ont une campagne en cours donc tu peux directement enclencher un partenariat avec eux. Et en fait, une fois que tu as rempli ton profil, nous, on utilise les informations dont on dispose pour te proposer des matchs. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu arrives sur le matchmaker pour remplir tes critères, nous, en fonction des critères qui ont été remplis par les autres marques, on te propose le partenaire le plus adéquat et du coup, tu as un taux de matching. Mais en fait, on laisse quand même les marques libres dans le sens où, David, tu vois aujourd'hui, on a des marques qui vont chercher des partenariats pour faire de l'événementiel. Ils vont nous dire, par exemple, sur tel événement, je voudrais un partenaire food, je suis capable de lui offrir de la visibilité et en échange, je voudrais de la dotation. Et puis après, la même marque va nous dire, j'aimerais aussi faire de la création de contenu avec un acteur du SaaS sur telle thématique. Donc en fait, tu peux tellement faire des choses différentes en partenariat qu'on laisse les marques libres et si tu veux, on est vraiment un site de rencontre. Nous, on ne va pas te dire, OK, par rapport à ta marque et à tes informations, voilà ce qu'on te propose. On te dit juste, on a tes informations, donc maintenant, tu peux être découvert en fonction de tes critères de recherche et on va aussi pouvoir t'aiguiller vers les meilleurs partenaires selon ce que tu recherches. Très clair, très clair. Et il me semble, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure que c'est assez récent que vous avez commencé à monétiser et vous commencez à avoir énormément du coup d'attractivité sur votre plateforme. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres, notamment dans quel secteur aujourd'hui viennent s'inscrire, les sociétés viennent s'inscrire sur Richmaker ? Est-ce que tu peux nous partager quelques tendances comme ça que tu as observées jusqu'à présent ? Oui, alors effectivement, dans un premier temps, ce qui nous a vraiment ravis, c'est que sur la partie traction, on a eu un petit peu tous les signaux verts avec presque 2000 utilisateurs qui nous ont rejoints en six mois. Incroyable. Et puis, ce qui est chouette, c'est que tu vois, on a lancé ça et on s'est dit, c'est tellement neuf, il n'y avait pas d'autres acteurs sur le marché, donc en fait, il y avait plein d'inconnus et en fait, tu sais, tout à l'heure, je te disais, on est une marketplace, on va être un SaaS et en fait, pour l'instant, je ne sais même pas si on est une marketplace avant ça, on est quasi un incubateur, on est un observatoire parce qu'on a en fait, pour le moment, les premières données un peu sur qui s'intéresse vraiment au partenariat et tu peux te dire, le partenariat, c'est beaucoup de co-branding, et bien non, figure-toi, nous, on a beaucoup d'acteurs du B2B, on a en priorité des agences, des agences qui viennent du coup pas chercher des clients mais qui viennent chercher des collaborations, soit avec d'autres agences en faisant des co-offres, soit qui vont aller chercher pour se lancer un petit peu leurs 100 premiers clients et du coup, proposer la gratuité en échange du coup de témoignages clients, de visibilité ou de référol. Ensuite, on a les acteurs e-commerce, ensuite, on a tous les acteurs de la tech, les logiciels, donc les SaaS en force, ensuite, on a éducation, on a beaucoup de head tech d'ailleurs, et puis enfin, on a la mode femme, on a la catégorie autre, ce qui veut dire, et ça, c'est aussi intéressant chez Richmaker, on a beaucoup de marques, de niches, des marques qui sont vraiment en fait sur des secteurs étonnants, et ça, c'est aussi, c'est un peu la beauté pour l'instant, je trouve, de Richmaker, c'est que tu vois, toutes ces petites marques qui ont un peu du mal à aller faire de l'acquisition, en fait, nous, on les accompagne en disant, on vous rapproche de votre écosystème et on vous permet de faire de la croissance autrement en prenant le minimum de risque. Et la dernière industrie qui est représentée, c'est les médias, et ça, pareil, c'est assez étonnant, on a le groupe Le Monde, par exemple, qui nous a rejoints, alors nous, on fait zéro prospection, c'est que les marques qui viennent nous voir, on fait que de l'inbound, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire on crée du contenu et les gens s'inscrivent et du coup, voilà, une marque comme Le Monde, une marque, tu vois, j'ai fait un lapsus, une marque média, comme Le Monde est venue s'inscrire et ils cherchent des partenariats sur diverses verticales, que ce soit de la création de contenu ou de l'événement. Super intéressant comme Learnings et du coup, ça représente combien d'inscriptions, tout ça ? Il y a un sacré volume quand même. Ouais, à date, je te dis, on avoisine les 2000 inscriptions là mais tu vois, on a justement, en fait, l'erreur un peu de débutant qu'on a fait, c'est que comme on lançait un produit neuf, on avait très peur qu'il ne rencontre pas son marché et du coup, on s'est vraiment concentré sur toute la partie inbound pour aller vraiment valider notre idée et en fait, maintenant, qu'on a atteint cette masse critique assez rapidement, on a un peu changé notre fusil d'épaule. Dans un premier temps, on voulait avoir un max d'utilisateurs pour avoir un maximum de matchs et en fait, maintenant, on va vraiment aller chercher le quali et moi, j'ai mis un système de casting sur Richmaker où maintenant, en fait, les marques s'inscrivent et en fait, on les sélectionne, on les trie sur le volet pour être sûr de pouvoir justement assurer la pertinence de nos matchs et être sûr d'avoir des acteurs qui s'inscrivent avec de vraies motivations et qui ne vont pas venir sur Richmaker pour faire un peu un coup d'épée dans l'eau. Moi, je lutte contre ça en partenariat. Je ne veux pas des marques qui viennent faire du jeu concours. On n'est pas une plateforme pour du jeu concours. Justement, j'allais te demander quels étaient un peu tes critères de sélection. Alors l'idée, moi, si tu veux, mon fer de lance avec le partenariat, c'est justement le partenariat, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Ce n'est pas super, j'ai testé un partenariat avec tel acteur. Nous, on dit aux marques, au lieu de faire dix partenariats sur des verticales différentes ou même sur la même verticale, marques, en fait, faites un partenariat qui va plus en profondeur et qui engage plusieurs actions, utilisez plusieurs leviers et créez vraiment une vraie stratégie de partenariat. Et c'est ces partenariats qui marchent à la fois en one shot et à la fois sur la durée. Il faut, en fait, que tu engages un maximum de canaux. Il faut que tu donnes, en fait, à ton opération de l'ampleur parce que si c'est juste pour faire un échange de backlink ou un jeu concours, pour nous, en tout cas, ce n'est pas très intéressant. On veut vraiment travailler avec des marques qui veulent déployer une vraie stratégie et densifier, en fait, leur approche du partenariat. Et justement, dans cette approche-là, parce que j'imagine que tu dois avoir des personnes plus ou moins appétantes à ce sujet-là et comme tu le dis, en France, ça reste quand même au début, en tout cas, dans la façon de le penser, de l'intégrer dans une stratégie marketing. Comment toi, aujourd'hui, tu les épaules, justement, avec ta plateforme, avec toutes les actions que tu mènes pour, justement, faire en sorte que tout soit bien, tous les engrenages se prennent bien, pardon, je ne trouve plus mes mots, mais que tous les engrenages se prennent bien et que, comme tu dis, on arrive à avoir du partenariat quali à long terme. Eh bien, en fait, comme je te disais, on n'est pas une agence. Donc, l'idée, c'est que moi, dès le début, j'ai voulu, en fait, plutôt éduquer, éduquer les gens au partenariat, offrir à mes utilisateurs un maximum de contenu pour qu'ils comprennent comment mettre en place une stratégie à haute échelle plutôt que d'aider les plus riches, entre guillemets. Et du coup, je crée énormément de contenu. Et l'idée, c'est que c'est toujours, finalement, une histoire de partenariat, la façon dont je me développe avec Richmaker. Aujourd'hui, je propose à des marques qui sont des marques un peu signatures de la collab, de venir dans les rendez-vous du co-marketing, qui est un live que je fais sur LinkedIn, qui après part en replay sur YouTube et Spotify. Et en gros, je dis aux marques, venez mettre en avant votre stratégie de partenariat, expliquez aux marques comment est-ce que vous menez à bien vos projets et partagez un document de travail qui va aider la communauté. Et donc, en échange de ça, moi, je propose aux marques de la visibilité et ces marques proposent du coup du contenu. Donc, on a typiquement une marque comme Fago qui, dans leur gestion de la collab, nous ont partagé leur checklist de comment mener une collaboration de A à Z. T'as la responsable des partenariats de Ibis qui nous a dit voilà comment on négocie un partenariat média, voilà les écueils, les erreurs à éviter, voilà les bonnes pratiques. Et en gros, aujourd'hui, du coup, j'ai une vraie stratégie donc comme je te disais d'inbound pour aller justement nourrir cette réflexion très globale au partenariat pour mes utilisateurs et pas seulement parce que l'idée, c'est aussi, comme je te dis, de juste documenter, même offrir des statistiques. C'est quelque chose que j'ai aussi envie de faire. Donc voilà, mais typiquement, le genre de partenariat qui nous plaît aujourd'hui et qu'on a envie d'encourager, c'est une marque comme Mariono qui a déjà une stratégie en place. Donc tu vois, Mariono pour la fête des pères, il cherche un partenaire. Ils nous disent sur leur offre de partenariat postée sur Richmaker, on vous offre une bannière dans nos emailings, donc 2 à 5 millions quand même de données. Ensuite, les posts sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mis en avant en magasin. Donc on va avoir des flyers, vous êtes visibles sur les tickets de caisse, sur des affiches à 4 et puis leur présence sur le site mariono.fr avec des bannières et des jeux concours. Ça pour moi, typiquement, c'est le type de partenariat que j'ai envie d'encourager. C'est un partenariat où il y a plusieurs points de touche et c'est un partenariat en fait qui est processisé. Une fois que tu en as fait un comme ça qui marche, c'est génial de pouvoir expliquer aux marques comment le mettre en place et c'est le problème qu'il y a pour l'instant dans le partenariat. c'est qu'on teste des choses, on échoue et on ne documente pas donc ça ne sert pas à la communauté. Très intéressant et justement, j'invite un peu l'audience qui nous écoute à aller consulter ton profil. Tu es actif sur tous les réseaux sociaux quasiment. Il y en a bien sur lequel il faut absolument te suivre, c'est LinkedIn puisque tu proposes énormément de contenu. Ton profil est très riche. Tu ne m'as pas payé pour le dire mais je prends les devants. Mais justement, tu parlais, ça fait plusieurs fois que tu nous parles de ta stratégie d'inbound. On le sent, tu l'appliques directement à toi-même et c'est hyper efficace pour les gens qui voudraient se lancer. Justement, je sais que tu as fait pas mal de contenu sur cette thématique-là mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus et quels sont un peu les fondamentaux pour toi, pour les gens qui ne se connaîtraient pas trop, qui découvrent un peu ce terme, qui ont pourtant des réseaux sociaux, une marque, une audience, et des partenariats potentiels. Qu'est-ce que tu leur conseilles justement pour se lancer dans cette folle aventure ? Pour se lancer dans cette folle aventure, il faut vraiment essayer de templater au maximum, donc partir de l'existant, essayer d'utiliser des choses qui marchent déjà, bien cartographier ces canaux et en fait, c'est pour ça que j'ai créé Richmaker. C'est compliqué parce qu'un partenariat, ça part facilement dans tous les sens. Il y a beaucoup d'intermédiations, il y a beaucoup d'acteurs qui sont convoqués et en plus, c'est des univers métiers qui sont différents. Donc, tu vois que tu as à la fois des plateformes protéiformes, donc tu vas avoir une to-do list sur tel document, une bibliothèque de documents partagés sur Dropbox, tu vas avoir des échanges e-mail à l'appel, donc il y a un effet téléphone arabe qui est quand même dangereux. Donc, c'est très important en fait de vraiment cadrer et documenter au maximum son partenariat, donc mettre sur la table dès le début quels sont les canaux qu'on va activer, quels sont les acteurs en charge. En fait, il faut quasiment faire un plan de com et s'outiller dès le début et ça pour moi c'est essentiel et c'est pour ça qu'on a créé Richmaker pour vraiment pouvoir centraliser ça parce que ce n'est pas évident de ne pas partir dans tous les sens. Donc, appuyez-vous sur l'existant, cartographiez, trouvez, vraiment identifiez les personnes en charge sur chaque projet, essayez, c'est la stratégie de Elon Musk, ce n'est pas plus de sept personnes, il faut pouvoir manger une pizza ensemble, pas plus de sept personnes sur un projet, chacun est en charge d'une verticale ou d'une thématique clé et puis après, voilà, il faut mettre très clairement les supports sur pied, s'accorder sur l'opérationnel, les métriques à traquer, c'est parce que souvent les gens, ils traquent les métriques pendant l'opération, moi je cartographie vraiment tout en amont. Alors, c'est une approche qui est assez rigoureuse mais c'est comme ça que le partenariat fonctionne. Oui, tu l'inscris du coup dans une stratégie globale et c'est en tout cas bien cadré, on sait où on va en tout cas. Et justement, il y a une question que je ne t'ai pas posée quand on en parlait mais en termes de métriques, tu as évoqué ce terme-là et comment tu coûts, toi tu évalues chez Richmaker un bon partenariat, d'un mauvais partenariat, alors mauvais, j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas vraiment un mauvais partenariat, c'est peut-être une mauvaise exécution ou peut-être, simplement en fait, voilà, quelles sont un peu les métriques à suivre selon toi et qu'est-ce qui fait que ça prend ou ça ne prend pas ? Ouais, alors David, je suis obligée de dire il n'y a pas de bon ou de mauvais partenariat. C'est pour ça, je me suis surpris. Ce que je dis souvent en marque, c'est un truc très français, quand les marques ratent, les entreprises ratent un partenariat, c'est-à-dire qu'en fait, les rendez-vous escomptés ne sont pas présents, en fait, souvent, ils ont tendance à mettre ça sous le tapis et moi, à chaque fois, j'essaye de leur dire, ils ne font souvent même pas de retour, tu sais, le fameux Rex, en fait, quand un partenariat tourne en eau de boudin, en fait, ils mettent ça sous le tapis et ils n'en tirent aucun enseignement et moi, le premier truc que je combats là-dessus, c'est que je leur dis, en fait, là, vous n'avez pas fait ça pour rien, vous avez des réponses, maintenant, vous savez ce qui ne marche pas. Donc, au contraire, c'est une étape super importante, c'était important de rater parce que maintenant, vous allez pouvoir identifier ce qui marche. Il n'y a personne qui fait, tu vois, c'est comme, souvent, je prends l'image du cold email, c'est comme si les gens, ils faisaient deux cold emails, que ça ne marchait pas, ils avaient un taux d'ouverture pas bon et qu'ils disaient j'arrête le cold email. Eh bien, le partenariat, c'est ce qui se passe. Les gens, en fait, n'y tairent pas et se disent, ok, j'ai eu une mauvaise expérience, j'arrête. Moi, souvent, ce que je dis aux marques dans leur premier partenariat, je leur dis, vraiment, l'écueil que je vois, c'est qu'ils essayent de tout traquer à la fois. Donc, moi, je tombe sur des chargés de projets qui traquent à la fois le taux d'ouverture de la newsletter, le taux de fréquentation de la landing page, les ventes, les vues et en fait, je leur dis, prenez une seule métrique, focussez sur une seule métrique. Votre objectif, c'est quoi ? Est-ce que c'est faire des ventes ? Donc, c'est de l'achat. Est-ce que c'est de la visibilité ? Est-ce que c'est du user-generated content ? Donc, des gens qui vont créer du contenu autour de l'opération et en fait, je leur dis vraiment, évitez de vous éparpiller et commencez par faire les choses simplement. On commence petit et puis, plus vous allez avoir des succès, plus vous allez pouvoir itérer et densifier votre partenariat. Très intéressant. Franchement, c'est des learnings, hyper directs. Je pense que l'audience va pouvoir appliquer ça directement dans leur propre stratégie. Donc, merci beaucoup, Caroline, pour ce partage. Et j'invite encore une fois les gens qui nous écoutent à consulter à la fois Richmaker, bien entendu, et s'ils trouvent un intérêt de s'inscrire directement, mais aussi de consulter les réseaux. Tu es très active, en tout cas. Tu postes régulièrement. Et il y a aussi quelque chose que tu n'as pas dit par Modesty, je pense, c'est qu'il faut travailler, et être régulier. Ce qu'on voit dans ta façon de faire, parce que moi, je m'inspire aussi des gens qui font, et notamment toi, de la manière dont tu traites tes sujets, la régularité que tu as, c'est beaucoup, il faut s'investir pour pouvoir investir. Justement, c'est un peu la phrase que je retiens, c'est, on n'a rien sans rien, en fin de compte. Et justement, c'est bien compté aujourd'hui pour que tu puisses dire que c'est accessible, il y a des bénéfices qui sont notables, qui ne demandent pas beaucoup de budget, mais qui demandent du temps et s'y consacrer pleinement. Merci David, t'es un flatteur. Je le pense vraiment. Et justement, je voulais en profiter que pour que tu sois là pour nous parler un petit peu aussi de ce côté-là, de ce côté un peu entrepreneurial, parce que justement, tu l'as expliqué, t'as une carrière de salarié, qu'on le dise, en tout cas, t'as toujours travaillé pour. Et qu'est-ce qui a fait que justement, à ton retour, t'as traversé l'Atlantique et tu t'es dit, comment ça s'est passé le déclic, de te dire, je vais me lancer dans l'entreprenariat, je vais lancer ma marque, ma boîte, et justement, qui t'amène aujourd'hui sur le podcast. Bah écoute, le déclic, ça a plutôt été une peau de banane, ça a plutôt été en fait le plus gros échec de ma vie qui a fait office de déclic, parce que tu as raison de le préciser, avant Emma et Chloé, du coup, que j'ai lancé aux US il y a 4 ans maintenant, je n'avais pas tellement l'âme d'une entrepreneur et même Emma et Chloé, c'était une licence. Donc si tu veux, je n'avais jamais travaillé en fait du début sur un projet, je n'avais jamais créé un produit en fait, tu vois. J'étais très à l'aise pour commercialiser, j'étais moins à l'aise avec la création et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une offre d'emploi aux US, justement un de nos partenaires qui m'a débauchée entre guillemets de chez Emma et Chloé et qui m'a proposé un package alléchant et il se trouve que mon visa est tombé à l'eau pendant que j'étais en France. Donc là, je ne te raconte pas la désillusion, c'est qu'après 8 ans aux US, en fait, je rentre en France pendant 2 mois pour faire mon visa et en fait, on m'a expliqué gentiment au bout de 2 semaines que finalement, ça allait, l'ouverture de la business unit de ma création de poste était compromis et que du coup, on arrêtait mes démarches de visa et merci, bonsoir. Donc ça a été un vrai coup de bambou, j'adore cette expression. Mais ça a été un coup de bambou et je pense qu'honnêtement, je n'avais pas trop l'entrepreneuriat dans le sang. Donc en fait, moi, ça m'allait très bien d'être dans le confort du salariat et tant que j'avais des belles opportunités, en fait, à chaque fois, il y a des gens qui venaient me voir et du coup, ça se passait comme ça et je ne me suis jamais trop posé de questions. Là, je me suis vraiment retrouvée sur le carreau et je me suis dit OK, là, je pars de zéro, je n'ai pas de réseau en France. D'ailleurs, tu mentionnais LinkedIn mais c'est comme ça en fait que je me suis lancée sur LinkedIn. C'est parce que je me suis dit là, ma grande, il va falloir repartir de zéro et très vite. Tu n'as pas de réseau, tu ne connais personne en France. J'avais vraiment peu de professionnels pour m'entourer et du coup, je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour me remettre dans le système et c'était la première fois que je travaillais en France donc ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai pris un CDI et je me suis dit je vais prendre un CDI, je vais avoir une mutuelle, je vais avoir une sécurité sociale, je vais acheter un appartement, je vais faire tout dans les règles de l'art et après, je lancerai mon projet et j'ai réussi à faire ça dans cet ordre et en gros, j'ai passé du coup un an en CDI, ça a été top pour moi parce que j'ai aussi pris la température du marché français ce qui m'a permis d'éviter d'arriver sur le marché français la fleur au fusil avec plein d'a priori en tête. J'ai travaillé pendant un an dans le B2B, dans le transport et la logistique. Vous allez te demander justement. Oui, c'était drôle parce qu'avant, je faisais du bijou donc les mecs qui m'ont vu arriver laissent tomber dans le transport routier, ils n'étaient pas prêts quoi mais c'était une super expérience et ça m'a fait beaucoup de bien d'être dans le B2B et puis j'étais aussi au service d'un outil tech donc j'ai découvert la méthode agile, tout ça donc j'ai bien rigolé et en gros, du coup, j'ai fait Richmaker dès que j'ai pu en fait, dès que j'ai pu me, dès que j'ai pensé en fait être prête à ça y est que j'avais le réseau nécessaire, que j'avais les ressources nécessaires, j'ai trouvé mon CTO et dès que j'ai trouvé mon CTO, on a lancé du coup en juillet dernier et le produit est sorti en bêta en octobre. Et justement, je reviens un peu là-dessus, comment vous vous êtes rencontrés ? Ça s'est fait comment en fait ? On s'est rencontrés au travail. Non, c'est très drôle, en fait, j'ai mis une annonce sur mon LinkedIn et j'ai dit je cherche un CTO pour lancer un projet entrepreneurial. Moi, j'avais prévenu en fait quand je suis arrivée en CDI, j'avais prévenu que en fait, je lançais mon projet à côté et du coup, ils étaient au courant et de base, je voulais attendre un peu avant de quitter ma boîte et en fait, avec Anthony, très rapidement, on a eu envie de s'y mettre à 100%. Donc en fait, au final, à partir d'octobre, à partir du lancement de la bêta, on s'est dit il faut qu'on soit à temps plein pour que ça marche et du coup, à partir d'octobre, j'ai vraiment quitté mon boulot mais voilà, du coup, mon CTO était le full stack senior développeur de ma boîte et ça tombe bien parce qu'avec le Covid, son contrat a été freeze, il était prestataire là-bas donc en fait, il y a eu un alignement planétaire et on s'est dit ok, tous les signaux sont en vert en fait, il faut qu'on y aille. Une belle histoire en tout cas. Et justement, comment toi, tu as vécu ce passage à l'acte, j'ai envie de dire puisque en même temps, aujourd'hui, l'univers de la tech est malheureusement constitué de beaucoup d'hommes. Toi, en tant que femme, comment tu t'imposes et comment tu vis en fait, ce passage-là ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien et comment ça se passe justement pour... Je suis une fondatrice d'une start-up tech française. Comment ça se passe ? Je vais te dire, je pourrais être beaucoup, notamment sur Clubhouse, dans des cercles d'entrepreneurs féminines. Moi, je n'ai pas trop, je n'ai même pas du tout souffert de ma condition de femme et tu vois, je n'ai même pas eu, David, besoin de m'imposer. En fait, pour moi, le milieu de la tech, en tout cas, ou alors, je n'ai eu que des bonnes expériences et j'ai un biais terrible, mais en tout cas, moi, tout le monde, en fait, on ne m'a jamais fait ni ressentir ni peser ma condition de femme. J'ai toujours eu des échanges très simples avec les gens. Je n'ai pas rencontré beaucoup de machos. Après, je vais te dire, David, je venais du transport routier dans ma dernière expérience, donc en fait, je pense aussi que j'étais parfaitement armée. Mais je n'ai aucune, honnêtement, pour moi, l'entrepreneuriat féminin, j'espère que bientôt, ça va disparaître dans le sens où j'espère que bientôt, ce sera juste l'entrepreneuriat. En tout cas, pour moi, je n'ai jamais ressenti ça. Et pareil, c'est vrai que j'ai un peu ressenti le syndrome de l'imposteur que les femmes ont plus que les hommes, mais ça, je l'avais avant d'être devenue entrepreneur, en fait. Je trouve, le syndrome de l'imposteur et tout ce dont on parle dans l'entrepreneuriat féminin, c'est plutôt genré aux femmes dans le monde du travail parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'imposer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de machisme, mais ça, je vais te dire, dans le monde du sas et dans le monde de l'entrepreneuriat, vraiment pas plus qu'ailleurs si ce n'est moi. Totalement. Écoute, beau message pour toutes les femmes qui hésitent à se lancer ou qui voudraient se lancer parce que, justement, c'est pas aussi, j'ai pas envie de dire complexe, mais en tout cas, c'est bien que tu puisses témoigner et que tu puisses montrer que oui, on peut être, entre guillemets, une femme et réussir. Il n'y a pas de souci avec ça, en tout cas. Tout à fait. Et moi, ce que je dis souvent sur le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui l'ont, c'est en fait, la meilleure façon de le convaincre, de combattre et de convaincre les autres, c'est d'avoir des résultats. Les résultats, c'est tangible, il n'y a personne qui ne vous dira rien. En fait, à partir du moment où vous avez des résultats concrets, on ne pourra rien vous dire. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur qui tienne. Donc, obtenez des résultats et le reste viendra naturellement. Eh bien, message passé Caroline. Et justement, tu le mentionnais tout à l'heure, je ne peux pas t'avoir sur le podcast de Senpai aujourd'hui sans te parler de Clubhouse et de tout ce que tu fais aujourd'hui au niveau français sur cette plateforme. Pour ceux qui ne te suivent pas encore sur Clubhouse, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce que tu fais ? Déjà, qu'est-ce que Clubhouse et après, comment tu as construit ces derniers mois, toutes ces rooms, toute cette communauté autour de toi sur les sujets divers sur lesquels tu es positionné ? Raconte-nous un petit peu cette folle aventure-là aussi. Alors, c'est une histoire, David, j'ai du mal à appeler ça une histoire parce que c'est vrai qu'on n'a que deux mois de recul sur le sujet. Je suis arrivée sur l'app il y a deux mois et trois jours précisément. En gros, Clubhouse, c'est un réseau social 100% audio et pour faire très simple, c'est un petit peu comme si vous imaginiez un podcast avec une version live où tout le monde peut intervenir. Donc en fait, vous avez des rooms qui sont des salles audio où en fait, on traite de thématiques précises et les gens peuvent monter sur le stage et devenir speaker et du coup, c'est très agréable parce que c'est un podcast interactif et ce qui a fait vraiment que l'app a décollé, c'est qu'il y a beaucoup en fait de célébrités qui sont venues et quand je dis célébrités, ce n'est pas des people, c'est plutôt des grands noms de la tech et de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs qui venaient en fait partager leur parcours et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, l'audio crée une proximité, une intimité vraiment hors du commun et vous permet en fait d'échanger en direct avec des entrepreneurs comme Xavier Niel par exemple ou d'écouter un live de Edouard Snowden quand vous êtes dans une salle où il y a seulement 5000 personnes. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un réseau hors du commun et autant, je ne suis pas très fan du social media en général, tu vois, tu disais que j'étais active, oui et non. Typiquement, Twitter, Instagram, j'ai un peu du mal avec ces réseaux, YouTube, je me lance, mais alors, on ne peut pas vraiment dire que j'ai déjà assimilé les codes, c'est laborieux, par contre, j'aime beaucoup LinkedIn mais je trouvais qu'il manquait quelque chose à LinkedIn. En fait, ce que j'adore avec Clubhouse, c'est qu'il y a beaucoup d'authenticité et comme c'est du live, eh bien, tu ne peux pas tellement, c'est que de l'impro, en fait, tu ne peux pas tellement fake et ça fait que ça a fait émerger en fait plein de nouvelles personnalités qui n'étaient pas très à l'aise pour se mettre en avant sur LinkedIn ou parler d'elles mais qui par contre sont très doués pour échanger et qui ont en fait un vrai savoir-faire qui sont capables en toutes circonstances d'improviser sur des sujets et d'avoir des réponses pertinentes, notamment en grosse marketing. Donc, pour moi, ce réseau, c'est une très, très belle découverte. Justement, tu parles de rooms, de différentes rooms animés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y trouve un petit peu et qu'est-ce qu'on va chercher en fait ? Comment chercher les gens sur Clubhouse ? Ce qui est génial avec Clubhouse, c'est que pour l'instant, l'application, elle est tellement minimaliste que finalement, tu ne cherches pas tellement, tu trouves davantage. En fait, pour l'instant, tu rentres 25 personnes que tu as envie de suivre et des intérêts qui sont préétablis par l'app et en fonction de ça, on va te proposer des rooms et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il parle beaucoup de sérendipité sur l'app. Tu fais des grandes découvertes à la fois en termes de personnes, comme je te disais, et puis en même temps, de thématiques. Tu découvres des thématiques qui sont complètement inconnues. Par exemple, tu vois, moi en ce moment, je ne m'intéresse pas mal à la crypto par hasard parce qu'il se trouve que plein de personnes avec qui j'ai échangé, que j'ai bien aimé, sont sur ces sujets-là. Donc en fait, c'est marrant parce qu'ils ont un algo qui est basé à 100% sur les personnes que tu suis et du coup, tu fais des belles découvertes et t'engages avec les gens d'une façon différente. Donc ça, moi j'adore. J'ai aussi rencontré mon nouvel associé parce que j'ai tellement passé de temps sur Clubhouse à être émerveillée que j'ai commencé, tu vois, c'est un peu mon biais, à documenter un peu ce qui se passait. Petit à petit, les gens y posaient les mêmes questions et en fait, je me suis dit, il y a une vraie douleur sur l'app, c'est que pour l'instant, ils n'activent pas du tout leur communauté locale donc tout est anglophone et ils communiquent très très peu, c'est vraiment frugal pour l'instant, ils font un live tous les dimanches où ils prennent 10 questions réponses et finalement, ils n'ont pas d'autre voie de communication officielle à part un compte Twitter mais tu vois, c'est assez lacunaire. Donc on s'est dit qu'on allait faire une base de connaissances francophones et apprendre en fait aux gens à utiliser Clubhouse donc on y met tout le contenu francophone qui passe mais aussi nos astuces à nous qui avons vraiment bien poncé le réseau et du coup, on a lancé le site secretch.com à terme là, on est vraiment en train de le développer chaque semaine avec des nouvelles fonctionnalités. On avait un annuaire de co-host pour les gens qui ont envie de co-hoster des rooms donc de trouver en fait un partenaire pour créer des rooms. Tu peux être référencé gratuitement sur la plateforme et également trouver des gens. Tu vois, je suis encore sur le matching. Chasse le naturel il revient au galop et on a depuis la semaine dernière on a lancé une marketplace pour les marques et les créateurs et c'est pareil du coup c'est 100% gratuit pour les créateurs si tu veux être référencé soit en tant que modérateur parce que tu veux animer une room pour les besoins d'une marque soit en tant qu'influenceur parce que tu as une audience à apporter à une marque et du coup on va permettre comme ça de matcher des créateurs avec des entreprises qui souhaitent se lancer sur Clubhouse. super intéressant et on remettra toutes ces informations dans la description notamment le lien de Secret Clubhouse qui est vraiment très bien enrichi en tout cas il y a beaucoup de choses à apprendre dessus et justement qu'est-ce que tu penses c'est un réseau social assez jeune bien développé aux Etats-Unis ça commence à prendre en France et en Europe mais quel est ton regard toi aujourd'hui par rapport à ça est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup qui parlent d'un effet de grisou d'autres qui disent qu'effectivement c'est que sur iPhone donc c'est très limité il y a pas mal de choses qui se disent des détracteurs sur ce réseau social c'est quoi ton point de vue toi par rapport à tout ça ? mon point de vue c'est que on le sait il y a toujours le vibe effect et du coup les tendances commencent toujours par cet effet de pic où tu vois ce qui s'est passé ce qui a lancé vraiment Clubhouse France c'est un live avec Elon Musk en fait tout le monde s'est précipité sur l'appli il y a commencé à avoir énormément de presse et puis forcément il y a du churn il y a des gens qui ne trouvent pas ce qu'ils ont envie d'y se trouver il y a aussi beaucoup de gens qui disent ah c'est pas dispo sur Android ah la monétisation des créateurs n'est pas en place et finalement il y a beaucoup de gens qui attendent et du coup qui vont se déconnecter de l'appli et tu vois par exemple les marques les labels même les radios ils sont un peu au garde à vous en disant on attend Android les gros créateurs de contenu ceux qui font justement générer énormément de flux et apporter leur communauté ils attendent la monétisation donc je pense que pour l'instant c'est vraiment trop jeune pour pouvoir dire Clubhouse est mort et ça c'est plutôt une technique un peu putaclic pardon pour le terme mais tu vois autant sur LinkedIn que sur Clubhouse voilà forcément quand tu dis Clubhouse est mort ça fait beaucoup de clics c'est pour ça qu'on a vu beaucoup ces publications pour autant pour moi il n'y a rien d'inquiétant quand on voit que l'application là elle vient de monter la barre de valorisation à 4 millions c'est à 4 milliards 4 milliards tu vois c'est pas en train de s'essouffler faut lui laisser du temps Android arrive là maintenant je peux te le dire Paul a déjà Paul Davison le cofondateur il a déjà testé l'app il nous a dit qu'elle arriverait en mai donc c'est là on va avoir des réponses très très vite c'est que la monétisation du coup ça reviendra dans la même vague tu penses ? la monétisation la première partie de la monétisation en fait il y a un peu 4 phases de monétisation la première partie elle est sortie il y a 3-4 semaines maintenant c'était le Creators First c'est en fait une subvention à 20 créateurs sélectionnés dans le monde d'ailleurs au final ils l'ont annoncé dimanche hier ils en ont pris 60 mais en gros c'est une bourse qui permet en fait comme un accélérateur à des créateurs de bénéficier d'une subvention de 5000 dollars par mois pour pouvoir lancer leur show sur Clubhouse la deuxième étape elle vient de sortir David elle est sortie il y a une semaine c'est le Direct Payment en fait il va y avoir du tips sur Clubhouse qui n'est pas encore arrivé en France tu peux envoyer mais tu ne peux pas recevoir donc forcément dans ce sens-là c'est moins sympa mais ils viennent de lancer la bêta aux US donc ça c'est marrant parce que tu vois le tips c'est tellement pas français moi j'ai fait des petits sondages sur LinkedIn il y a seulement 45% des gens qui disent qu'ils sont pour donc c'est pas beaucoup on n'est pas très ouverts les français je pense que ça va évoluer justement dans l'usage les deux autres les deux autres phases ça va être ce qu'ils appellent l'abonnement et on ne sait pas encore quelle forme ça va avoir sur l'application mais tu vas pouvoir t'abonner soit à des clubs soit à des personnes et la dernière phase ça va être le ticketing et en fait tu vas pouvoir payer pour assister à des événements privés donc des rooms des rooms privés voilà un peu comment à quoi ça va ressembler pour l'instant la monétisation de ce qu'on en sait pour sûr d'accord on observera un petit peu et on regardera un peu comment ça se fait de l'autre côté de l'Atlantique en tout cas je pense que ça va ça devrait arriver dans la foulée aussi en France j'imagine ça va se déployer au niveau international non ? exactement là le but il nous a parlé hier hier il y avait le Town Hall donc la grande messe hebdo et Paul a parlé des semaines à venir donc c'est pas dans les jours à venir mais voilà on peut dire que je pense qu'en mai on va avoir l'application Android et les paiements donc là il va y avoir un alignement planétaire et on va voir s'il y a un second pic de hype et si celui-ci s'essouffle ou pas et bah super écoutez et l'audience il suffit de vous inscrire à Secret Clubhouse et de suivre Caroline Mignot sur LinkedIn pour être au courant des dernières infos en tout cas de Clubhouse et forcément on mettra aussi dans l'inscription ton lien Clubhouse pour te rajouter et te suivre ouais et David j'en profite pour dire parce qu'on l'a pas évoqué pour l'instant c'est seulement sur invitation c'est pareil ce système va disparaître à terme mais le temps de la bêta c'est seulement sur invitation et en fait on a créé un petit système via le site secret-ch.com vous pouvez dans la bannère du haut demander une invitation et on vous l'envoie dans la journée donc voilà problème réglé pour ceux qui n'auraient pas dans leur entourage quelqu'un pour les coopter et ben voilà on est là on consomme du podcast et en plus on a des petits bénéfices gratuitement comme ça donc c'est parfait que demande le peuple et ben écoute super Caroline merci pour cet échange mais bon passionnant on sent que t'es passionné par tout ce qui est partenariat quel que soit le média quel que soit les tendances t'es à l'affût et on sent que t'as une énergie débordante c'est toujours passionnant de pouvoir échanger avec des gens comme ça et je te remercie encore une fois de ton témoignage sur les différents sujets qu'on a abordés et bon malheureusement toute bonne chose a une fin il va falloir qu'on conclue ce podcast mais peut-être avant de te laisser retourner à tes occupations quelles sont un petit peu les actus de Richmaker de Clubhouse est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà des petites actus croustillantes je te donne une exclue sur Richmaker on va sortir le Rich Calculator en fait on est parti du constat que c'est aussi difficile de négocier un partenariat c'est une douleur dont on n'a pas parlé comme quoi on n'a pas fini d'en découvrir des douleurs sur le partenariat en gros moi j'ai fait un constat aberrant notamment en ayant vécu aux Etats-Unis un influenceur à partir de 1000 followers il t'envoie un média kit et il a compris comment valoriser son audience donc il va dire si tu veux un post c'est temps voilà mes metrics voilà mon taux d'engagement voilà ce que je peux te proposer et à côté de ça aujourd'hui je vois tout un tas de marques qui ont des audiences colossales dont une que j'ai citée précédemment et qui ne savent pas vraiment comment monétiser leur audience et finalement c'est un vrai pain dans le partenariat c'est que les marques elles ont parfois des audiences colossales et elles ne savent pas très bien comment négocier leur partenariat et pour moi il y a une vraie douleur là-dessus donc on sort un Rich Calculator qui va te permettre en fait de mettre ta marque sur Rich Maker mettre la marque avec laquelle tu envisages de collaborer et on va te mettre un espèce de Calculator qui va un peu équilibrer la relation et te dire voilà toi ton audience en fonction des canaux que tu nous auras renseignés sur l'app on va pouvoir te dire un post LinkedIn ça vaut tant un post Instagram ça vaut tant ton audience sur Clubhouse elle vaut tant et voilà comment est-ce que tu te situes par rapport à la marque avec laquelle tu engages un partenariat et ça je trouve que c'est une métrique se pépite parce que les marques souvent ont du mal par exemple sur la calculation tout ça ils ont du mal à répartir l'effort tout ça donc ça permet d'amener un peu plus d'équité dans le partenariat et faire en sorte qu'il n'y ait pas un gagnant et un perdant comme souvent voilà on veut amener encore une fois plus de simplicité donc ça ça n'existe pas cet outil ça existe en influence marketing et on a envie de l'amener aux marques donc ça c'est ce qui se passe sur Rich Maker sur la partie Secret CH on est en train de travailler avec Fabien pour qu'on puisse voter pour les modérateurs préférés donc on a un annuaire comme je te disais de modérateurs et en fait l'idée c'est que pour l'instant la plateforme Clubhouse ne permet pas tellement de mettre en avant des petits créateurs de contenu paradoxalement parce que en fait tu remontes selon ton nombre de followers donc nous ce qu'on veut proposer via le site c'est que chaque semaine et les compteurs sont remis à zéro chaque semaine tu vas pouvoir voter pour tes modérateurs préférés et ça va permettre de faire émerger des petites pépites parce que l'idée c'est que tu puisses ressortir du coup et être mis en avant sans forcément avoir 15 000 followers donc voilà ça c'est la nouvelle fonctionnalité qu'on va sortir à terme on a envie de proposer plein d'autres choses comme de la formation par exemple du coaching mais là c'est la fonctionnalité un petit peu pépite qui va sortir dans les semaines à venir et bien que d'actualité on suivra ça de près et voilà aujourd'hui on enregistre on est le 12 avril et on publiera ça dans les prochaines semaines en tout cas mais merci pour toutes ces toutes ces infos c'est super cool en tout cas de ta part Caroline et peut-être pour le mot de la fin comment est-ce qu'on peut te contacter toi Caroline donc tu l'as dit t'es principalement sur LinkedIn est-ce que t'acceptes les invitations aujourd'hui ? tout à fait alors j'accepte avec plaisir les invitations et d'ailleurs je réponds à tous mes messages je fais le fameux inbox zéro sur LinkedIn donc voilà à partir du moment bien sûr où vous m'envoyez un message avec du concret à savoir que j'ai souvent est-ce qu'on peut échanger 30 minutes par téléphone voilà il faut que pour pouvoir bien gérer mon temps malheureusement il faut vraiment qu'on puisse en fait que j'ai un cadre défini avec plaisir pour échanger mais voilà et contactez-moi avec un sujet une question et je vous répondrai avec grand plaisir et vraiment je m'engage à le faire dans la journée et puis sinon je suis tous les jours sur Clubhouse je publie sur LinkedIn justement mon planning hebdo donc voilà ça c'est un biais de psychorigides j'ai exactement toutes les heures en ligne sur lesquelles vous pouvez me contacter sur l'app et interagir avec nous sur Clubhouse et bah super on mettra tout ça en description et je te remercie encore une dernière fois Caroline pour le temps que tu nous as consacré et bonne continuation pour Richmaker et on va te suivre de près pour l'aventure au cycle Clubhouse merci à toi David et à bientôt à bientôt Caroline salut merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai si vous souhaitez soutenir la chaîne rien de plus simple partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous cela sera d'une grande aide je vous l'assure nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants à très vite sur le podcast de Senpai Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.